Je vais vous présenter la page Cassandra en 2016. Alors justement, j'ai fait beaucoup le tour de Paris, des cours, des meet-ups pour parler de Cassandra pendant deux ans. Donc là, cette session-là va être très courte. Je vais vous présenter, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le débat technique, mais je vais vous présenter beaucoup des use cases. Les nouveautés qui nous intéressent, il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, il y aura bien sûr des lémos parce que vous avez pu voir Zeppelin. On remercie les sponsors. Merci pour le repas. Ah, je me suis souvenu. Je me présente, je m'appelle Uaidoine, je suis évangéliste Cassandra en Europe. Je travaille pour DataStacks. Alors, DataStacks, on est une boîte commerciale. On vend une solution enterprise de Cassandra. Donc en fait, vous avez la solution open source, la page Cassandra. Et on rajoute par-dessus beaucoup de fonctionnalités. J'en dirai quelques petits mots pendant la présentation. Alors, présentation de Cassandra use case. Les caractéristiques principales de Cassandra. Donc, on a une, Cassandra, c'est une techno massivement scalable. Quand je dis massivement, c'est, on a déjà vu en prod, c'est connu, des clusters de plus de 1000 nœuds. Donc chez Netflix, chez Apple. Et même, il y a des gens chez Apple qui sont en train de vouloir y facturer le code pour atteindre 10 000, 100 000. Parce qu'en fait, avec cet ordre de vendeur, 1000, etc., on commence à avoir des problématiques réseau. Parce que, comme le protocole peer-to-peer de Cassandra, chaque nœud communique avec les autres. Vous imaginez bien que si on n'optimise pas, à partir de 1000, 2000, 10 000, on commence à avoir beaucoup de bruit sur le réseau. Donc, massivement scalable. Disponibilité extrême. C'est-à-dire que même en cas de perte de N moins un nœud, N étant égal à le facteur de réplication, on peut quand même continuer à écrire, donc à fonctionner. Si vous répliquez cinq fois, par exemple, ça veut dire que vous pouvez vous permettre de perdre quatre copies en même temps de vos données et continuer à fonctionner avec la dernière copie. Gestion du multi-datacenter, multi-cloud provider. Aujourd'hui, Cassandra est une des rares technos à gérer très facilement le cloud, le multi-DC. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un datacenter physiquement localisé en Europe, aux États-Unis. Et même multi-cloud, c'est-à-dire que vous pouvez faire un datacenter dans Amazon, un autre dans Google Cloud, ou sur du hardware. Tout simplement, on peut mélanger. Alors, attention à la latence réseau, il n'y a pas de magie dans la vie. Un data modérateur riche, on était une des premières bases, nos SQL, à introduire un langage de requêtage SQL-like. Donc, au lieu de faire du code pour attaquer la base, on a un langage de requêtage qui est unifié. Donc, quel que soit le langage de programmation que vous utilisez, derrière tout ça, ça sera traduit par des selects, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple pour faire des gravats et pour les gens qui fassent des requêtes. Un écosystème aussi assez large maintenant. On s'intègre très bien avec Apache Park. J'ai écrit le connecteur pour Apache Zeppelin, donc je vais m'en servir pour faire la démo. Et puis aussi, on a, je crois, un projet open source sur GitHub. Alors, ce n'est pas Datastack, je crois, ce sont les gens de chez Mesos, pour déployer facilement des clusters de Cassandra sur Mesosphère. Donc, voilà. Cas d'utilisation. Donc, alors, jusqu'à ces derniers temps, on a l'habitude de ranger les meilleurs use cases de Cassandra. Donc, on les découpe souvent en cinq cas d'utilisation très connus. Les collections, les playlists, les moteurs de recommandation, donc tout ce qui est Internet, des objets. Donc, en gros, c'est des capteurs, quoi. La messagerie et puis la détection de fraude. Mais ça, c'était avant. En fait, je me suis rendu compte, la semaine dernière, j'avais passé une semaine à Cassandra Summit aux États-Unis. En fait, vu les sujets des conférences, je me suis rendu compte qu'en fait, Cassandra est devenue de plus en plus une techno d'infrastructure. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une techno d'infrastructure ? Dans les années 90, lorsque vous avez un auditeur logiciel qui vous vend un ERP, par exemple, ou n'importe quel type de logiciel, un logiciel de compta, un ERP que vous devez installer chez vous. En fait, ce logiciel-là, il a besoin d'une base donnée, d'accord, pour pouvoir écrire. C'est rare qu'il stocke sous format de fichiers plats. Et donc, la question ne se posait pas à l'époque. Vous avez un logiciel, ERP ou autre, vous avez une base. Souvent, c'est du Oracle, Sybase, etc. Aujourd'hui, les gens qui font des applis en distribué, qui sont dans le cloud, souvent, c'est Cassandra. Alors, allons-y. Cas d'utilisation. Alors, j'ai vu ça au Cassandra Summit. Je n'avais pas eu le temps de voir ce talk. En gros, c'est une boîte qui a créé une stack analytique complète sur Cassandra. Alors, il n'y a pas que Cassandra, bien sûr. Il y a du Spark Streaming, etc. Il y a du Kafka, et voilà. Donc, ça, premier cas d'utilisation. Il y a quelqu'un d'autre chez Bazaar Voice. Ils se sont dit, Cassandra, c'est une base qui se calme très bien. On va faire une surcouche par-dessus, pour faire une base, donc, RESTful, qui stocke les documents. Bon, très bien. Bon, OK. Il y a des gens qui se sont posés, tiens, c'est cool, Cassandra, on peut faire du multi-décès, réplication, enfin, comment dire, on peut perdre des data centers, puis continuer à fonctionner. Donc, et si on stockait des objets S3 sur Cassandra ? Il y en a qui sont lancés là-dedans. Donc, en gros, l'API est compatible avec l'API de S3 d'Amazon, sauf qu'en fait, ils découpent vos binaires en morceaux de 8 kilobytes et ils mettent ça dans Cassandra. Bon. Cassandra Leadership, ça, c'est assez marrant. C'est que quelqu'un qui s'est dit, il y a une problématique en distribuée qui est très, très connue, c'est l'élection de master. D'accord ? Donc, en général, les gens, ils utilisent des produits connus, les occupeurs. Bon, pour ceux qui managent l'occupeur en prod, il tient un peu la langue. Ah, ben, il y a quelqu'un qui est rigolé. Donc, il y a des gens qui se sont dit, si vous avez un cluster Cassandra sous la main, alors c'est si vous avez déjà un Cassandra sous la main, bien sûr, et bien, si vous devez tirer un occupeur pour faire l'élection de master, on peut très bien avoir juste une librairie et utiliser les lightweight transactions de Cassandra pour faire l'élection de master. L'highweight transaction, on verra tout à l'heure ce que c'est. Donc, voilà, un petit framework qui se met par-dessus Cassandra pour faire l'élection de master. Encore plus hardcore, alors je passe mon temps à dire, attention, le pattern queue, les queues, les bus de données, c'est un anti-pattern géant de Cassandra. Des gens qui n'ont pas froid aux yeux, alors on dit, bon, c'est pas grave, on va faire une queue distribuée sur Cassandra. Bon, sauf que ce sont des gens qui connaissent très bien Cassandra, donc l'implémentation échappe à l'anti-pattern classique. Bon, alors, il ne faut pas non plus se voiler la face, ils utilisent l'highweight transaction. Donc, vous n'aurez jamais les mêmes pertes qu'un Kafka. Il ne faut pas non plus, voilà, il n'y a pas de magie dans la vie, donc c'est une surcouche par-dessus Cassandra. Mais n'empêche que si vous avez besoin d'une queue distribuée, vous n'avez pas besoin de pertes de fous comme... Voilà, il y a ce projet-là. Et puis, il y en a qui se sont amusés à faire du streaming de vidéos sur Cassandra. C'est un article de ZDNet, j'ai rien inventé. Donc, c'était lors des Jours Olympiques de Rio. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Alors, Uber nous avait fait une présentation à la semaine dernière, en disant, voilà, on stocke les données de localisation des véhicules dans Cassandra. Et puis, ils sont contents avec Cassandra. On dit, tiens, on veut utiliser Cassandra pour plein d'autres use cases. Donc, en fait, finalement, le use case ne se réduise plus aux cinq use cases de base. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des fonctionnalités sur la base, et bien, ça ouvre la porte à plein d'autres cas d'utilisation qu'on n'envisageait pas jusqu'à maintenant. Vous allez voir pendant les démos, vous allez comprendre très vite. Voilà, voilà. Popularité, donc, en fait, ça, je ne sais pas si ça vaut ce que ça vaut. Mais parmi... Alors, ça, c'est un site anglais qui référence tout le ranking des bases de données. Alors, c'est plutôt américain. Chez nous, on ne connaît pas trop. Alors, ils prennent en compte les scores par rapport, par exemple, aux questions sur Google, sur les questions sur Stack Overflow, etc., etc. Voilà, et hashtag Twitter et les trucs sur LinkedIn et tout. Effectivement, Cassandra, c'est le seul projet Apache, de la fondation Apache, qui soit parmi le top 10. En plus, on a réussi à dépasser Access, donc ça, c'est une bonne chose. Yes, yes, yes. Non, mais... Bon, on espère dépasser des B2, mais bon, il y a un peu de travail, mais on y croit. Plus on monte dans le haut du panier, plus c'est dur, vous voyez les scores relatifs, parce que ce sont des acteurs établis, donc, voilà, ce n'est pas non plus magique. Les utilisateurs de Cassandra, alors, qui utilise Cassandra ? Donc, ça, ce sont les stars classiques, souvent qu'on cite, on dit, ouais, vous regardez, bon, maintenant, on a des gens, des nouveaux arrivés, hein. Donc, on est à Coursera, alors, pourquoi ils se disent Cassandra ? C'est pour stocker des users. Ils avaient un peu un MySQL, ils disent, oh, ça ne se capte plus, pof. Donc, Uber, j'avais parlé tout à l'heure pour les positions des véhicules. Yelp, alors ça, c'est un site plutôt connu aux US. C'est pour aller faire de l'analytique sur les pubs. Allianz, en Allemagne, c'est pour faire du BI en temps réel. Globo, que j'avais mentionné tout à l'heure, donc, streaming en temps réel. Heroku, j'ai été étonné. Ils gèrent les états. Alors, State Management, en gros, ils n'ont pas donné plus de détails, mais visiblement, ce que je comprends, c'est l'état des serveurs. Bon, très bien. Donc, ça, c'est des noms un peu américains internationaux. Puis, on a des noms chez nous, Blaplacar. Appen, alors, qui utilise des applis de rencontre ici, ne le fait pas la main. Alors, Appen, c'est un peu le challenger de Tinder, le petit français qui monte. Donc, ils ont migré depuis MySQL vers Cassandra. M6Web, en fait, depuis peu, quand vous regardez les M6Replay et tout, vous devez vous inscrire, mettre un login password. Derrière, ils stockent. En fait, à chaque fois, vous regardez les films, vous faites des avances et des retours rapides. Ils stockent des infos dans Cassandra. Puis, toutes les X secondes, ils stockent votre position dans votre film. Pour savoir, par rapport à, pour revenir la prochaine fois que vous revenez, ils recommencent. Ils font des stats aussi, Canal+, Orange. Orange, un gros utilisateur historique de Cassandra. Ils en sont à un point où ils se posent la question, est-ce qu'ils vont faire du Cassandra as de service en interne ? C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent, « Ah, je veux un class store Cassandra, attends, donne-moi ton nom, ça te coûte tant par an et pouf. » On a, bon, les banques français, il n'y a pas assez de place, donc j'en résume. Carrefour pour le ticket de caisse. TraxSense, personne ne connaît ici. Qui connaît TraxSense ici ? Techno des containers, des containers physiques, pas Docker. C'est, ils mettent des capteurs physiques sur les containers et ça balance la position GPS toutes les X secondes avec des capteurs de température pour ça, pour si vous avez des containers contenant des fruits et légumes, des capteurs d'ouverture pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a ouvert le container lorsqu'il est en mer, etc. Donc, gros utilisateur aussi. Reslet, une petite startup à Nantes. Et puis, il y a aussi pour faire tout ce qui est relevé de consommation, consultation de consommation électrique. Alors, fonctionnalités de la page Cassandra. Donc, là, ce sont les fonctionnalités existantes, d'accord ? Jusqu'à là, que tout le monde connaît. Dans Cassandra, on a ce qu'on appelle la notion de table à distribuer. Donc, vous avez une table comme dans MySQL, par exemple, sauf que dans Cassandra, chaque ligne de votre table va être distribuée sur tout le cluster. C'est comme ça qu'on scale, d'accord ? Une ligne, ça s'appelle une partition, d'accord ? C'est une ligne physique sur le disque. Et on scale grâce, en fait, comment on distribue ? On prend, on hash, la clé partition qui est usurée ici. Et en fonction de la valeur du hash, on sera assigné à tel ou tel nœud. Bon, très simple. La fonction de hash étant distributive, on va garantir l'uniformité dans la distribution des données. J'ai parlé de table. Donc, en fait, le langage de requêtage vous permet de faire des create tables, des enter tables, des drop tables. Alors, chose importante, grosse différence avec les schémas relationnels. Quand vous faites un enter table pour ajouter une colonne dans Cassandra, alors il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit, il avait fait un enter table dans Postgres, sur une table avec un billet à l'enregistrement, ça prend un certain temps. Donc, Cassandra, ça prend zéro temps, parce que tout ça, c'est des métadonnées. Cassandra ne réserve pas d'espace disque en fonction des colonnes. En fait, il n'écrit que les colonnes qui ont des valeurs. Quand il n'y a pas de valeur pour une colonne, il n'écrit rien. Il n'écrit pas nul, en fait. Vous avez des types custom. Vous avez, alors, tout un ensemble de syntaxes pour gérer la sécurité. On peut créer des users, des roles. Grant ou Revoque, des privilèges sur des tables ou des keyspaces à des roles. D'accord ? Donc, la gestion de sécurité intégrée. Pour les DBA qui viennent du monde relationnel, c'est assez confortable. On a le DMN, donc Insert, Update, Delete et Select. D'accord ? Alors, attention, ça ressemble à du SQL. Il y a quand même des règles très particulières à respecter quand on fait du Cassandra. D'accord ? Le moteur de stockage n'étant pas le même, on ne fait pas son Select en Cassandra comme si on le faisait dans sa base relationnelle. On a des collections. Ça, c'est une grosse nouveauté par rapport aux bases relationnelles. On peut stocker des listes, des sets et des maps typées. D'accord ? Et puis, voilà, la syntaxe pour mettre à jour, on peut rajouter un aimant à une liste, à un set. Puis, on peut assigner une nouvelle valeur à une clé de la map. D'accord ? Les types custom, donc, en gros, si les types primitifs... Alors, j'ai zappé la description, mais je ne vais pas vous présenter tous les types primitifs qu'on trouve partout, comme du long, du in, du double, etc. D'accord ? Les types custom, donc, si ça ne vous suffit pas, les types primitifs, vous pouvez créer votre propre type et puis leur utiliser. D'accord ? Donc, là, je crée un type adresse qui reprend tous les éléments détaillés de l'adresse d'une personne. Les lightweight insertion, c'est ça qui nous permet de faire l'élection de master. En gros, vous pouvez faire un insert into if not exist. Ça, c'est l'équivalent de la contrainte d'unicité qu'on trouve dans les bases relationnelles. Delete if exist. Update machin if. Donc, je mets une nouvelle valeur à l'âge. Si l'ancienne valeur est égale à un tel, c'est un compare and swap en distribué. D'accord ? C'est, voilà, c'est l'équivalent. Donc, les opérations, les mutations utilisant les lightweight transactions sont garanties d'être linéarisables. D'accord ? Les time to leave, donc, ça, c'est pratique. Lorsqu'on veut que les données s'expirent automatiquement, typiquement, les tokens de sécurité, on n'a pas besoin d'avoir un job qui va effacer les tokens si ils ont plus de X urinv. Les fonctions custom, donc, on peut maintenant définir les fonctions custom dans Cassandra. Typiquement, je définis tout à part qu'est, fonction très simple, qui retourne, il y a un bug, là, c'est du texte, ici. On ne parle pas en int. Alors, le langage, c'est du Java. On peut faire du JavaScript déconseillé parce que ça utilise le moteur nachant de la JUM, donc, ce n'est pas ultra rapide. On peut faire du scala si on veut, mais il faut mettre des gères supplémentaires sur ClassPass. Et voilà, on met son code Java, ici. Et puis, après, on l'utilise, la fonction custom, dans son select. Voilà, très bien. Bon. Nouvelle fonctionnalité d'Apache Cassandra 2016, delete by range. Puisque là, on pouvait supprimer sainement les données ligne par ligne. Là, on peut faire sur un ensemble de lignes. Ça, c'est sympa. Les vues matérialisées, grosses nouveautés. Jusqu'à maintenant, on disait, il faut dénormaliser les gens. Typiquement, les recherches dans Cassandra, les selects, la closeware du select ne se fait que sur les clés primaires. Donc, typiquement, si j'ai une table user avec la clé primaire comme user ID, je ne peux accéder qu'à mes users que par ID. Mais si je veux chercher les users par pays, par exemple, soit je fais un full table scan, enfin, un full cluster scan, chose que personne ne veut faire, soit je dénormalise, ça veut dire que je duplique ma donnée dans une autre table qui s'appelle user by country où là, la clé partition, ça va être le pays. Et du coup, je vais pouvoir chercher par pays. Le problème avec ça, c'est qu'il faut tout faire à la main. Donc, c'est quand même fastidieux. Maintenant, dans Cassandra, on crée les vues matérialisées. Donc, à chaque fois que vous insérez dans la table de base, user, il va vous dupliquer votre donnée dans la table, dans la vue en question. Donc, ici, user by salary, je veux chercher les visiteurs par leur salaire. Ça, c'est en Cassandra 3.0, dans la 3.10 qui va sortir, qui n'est même pas encore sorti. Là, c'est du bleeding edge que je vous propose. C'est qu'en plus, dans la clause where, vous pouvez faire des filtrages arbitraires sur n'importe quelle colonne. Donc, on peut dire, en fait, je crée une table rich user où je copie que les... Je copie que les users qui ont plus de, je ne sais pas, 100 000 par mois ou par an, je n'en sais rien. Les rich French users, c'est les Français qui ont plus de machin. Et donc là, ne seront dupliqués que les lignes qui répondent à ces critères-là. Donc, c'est vraiment cool. Non, ce n'est pas mon index parce que ça duplique à l'écriture. Oui, enfin, c'est comme si tu faisais manuellement, sauf que là, c'est fait automatiquement. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mise à jour atomique des types custom. Alors, jusqu'à maintenant, les types custom, quand je crée un type comme adresse, je ne pouvais pas mettre à jour juste le numéro de rue. Il faut que je réécrive toute l'adresse en entier. Là, on peut mettre à jour juste l'adresse, le numéro de rue et ne pas réécrire l'adresse en entier. Ça, c'est un gros truc. Ça fait l'effet mini-bomb au Summit. On a des nouveaux index pour faire du full text search dans Cassandra. Oui, oui, oui. Bon, on va voir. On va voir. Il y aura une démo pour ça. Et puis, on a un group by. Ça aussi, ce sera disponible dans Cassandra 3.10. On peut faire du group by maintenant dans Cassandra. Qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru ? On m'a annoncé ça il y a deux ans. Oh non, n'importe quoi. Allez, au revoir. Ça arrive. Alors, le group by, évidemment, on veut quand même que ce soit performant. Donc, le group by ne peut se faire que sur les colonnes qui font partie de la clé primaire. Donc, gros, la clé primaire. Parce que si on commence à faire un group by sur n'importe quelle colonne. Parce qu'en fait, Cassandra index les données par clé primaire. Donc, si on commence à faire un group by sur une colonne qui n'est pas annexée, bon, ben, full cluster scan, comme toujours. Et donc, on ne veut pas. Des mots. Alors, les full text search. Alors, j'ai une table qui s'appelle album qui contient les albums, les chansons. Et je veux créer un... Alors, ce n'est peut-être pas très visible au fond. Donc, je vais zoomer. Je vais créer un index full text sur le titre. D'accord ? Donc là, le mode, c'est le mode content. Ça veut dire que je vais pouvoir chercher par substring donc les sous-chaînes de caractères. On va utiliser un analyseur syntaxique qui va faire du stemming. Ça veut dire qu'il va tokeniser votre titre en token. Il va stemmer. Ça veut dire qu'il va réduire chaque mot à la racine. Par exemple, chanter, chant, c'est la même racine. Alors, vous sollicitez la langue pour faire ces opérations-là. Normaliser en lowercase. Et skip, stop word. Ça veut dire que vous avez des mots, des articles, le, la, les, on les vire. On ne les index pas. Je crée plein d'autres index sur d'autres colonnes. Et après, je vais utiliser ça pour dire, tiens, donne-moi toutes les chansons, les albums, pardon, dont le pays, c'est la France, dont le titre est like. Alors là, on a la syntaxe like, d'accord ? Et l'année de release entre 70 et 2016. Alors, je mets 1 000 parce que je n'ai pas envie de sortir des millions de résultats. Donc, je clique sur play. Donc là, il n'y a rien parce que je mets titre like XXX. Ça ne veut rien dire. Donc maintenant, si je mets amour. Bon, voilà, mon amour, amour avec S. Vous aurez remarqué l'effet du full text search. Donc, en fait, il réduit tous les mots à leur racine. Donc, amour ou amour avec S, c'est la même racine, d'accord ? Amour et qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, sinon, on peut faire des pourcentages, la syntaxe contain. Je veux tous les titres qui contiennent, alors là, c'est pas, c'est beaucoup plus subtil, c'est qui contient les trois lettres AMO. On va voir, bien sûr, j'espère qu'il y aura amour dedans. Mais aussi, métamorphose, parce qu'il y a AMO, d'accord ? Donc, like, pourcentage, machin, comme on retrouve dans les bases relationnelles. Amour, fan, famous, voilà, AMO. On a un autre exemple, alors j'ai trouvé un exemple assez sympa. Alors, USA, chair, une chaise, dance, la danse. Parce que là, on me dit, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez, ah non. Alors, dance, et chair, pourquoi il ne fait pas ? Ah ben, elle fait des mots. Ah oui, alors, like. Chair, dance, USA. Ça y est, c'est peut-être mon formulaire dynamique qui fait les siennes. Alors, hop, tout, 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 tout. Bon, voilà, elle fait des mots, alors, désolé. En tout cas, ça marche bien. Comme disait David tout à l'heure, c'est une base qui a des capacités de full-tech search, mais ce n'est pas un moteur de recherche. L'imitation de ce truc-là. Je ne vais pas vous vendre la magie. Les données retournées ne sont pas triées. Il n'y a pas d'ordre. En fait, l'ordre, c'est la valeur hc de la clé primaire. Donc, en gros, désordre, quoi, pour vous. Parce que ça n'a aucun sens pour vous, d'accord ? Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de notion de scoring, il n'y a pas de notion de pertinence, comme David a montré tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de group by par-dessus, là. Il n'y a pas de fonctionnalité group by. Donc, du coup, voilà, si vous n'avez pas besoin de tout ça, pas de scoring, pas de group by, pas de order by, etc. OK, ça fait de job. Si vous avez besoin de plus, il faut un vrai moteur de recherche. Alors, il se trouve que dans la version Enterprise, on intègre Soler avec Lucen en dessous. Donc, du coup, ça fait le même truc que la stick, en termes de puissance de Funtech Search, en fait. Mais dans la version Point Source, ben voilà, on s'arrête à là, parce qu'on ne voit pas non plus réinventer la roue et recoder Lucen par-dessus. Mathis View. Alors, les vues mathéisées, une petite démo. Donc, j'ai une table User, je crée des vues, les riches, ça veut dire ceux qui ont plus de... Alors, 10 000 ou... 10 000 pour moi, j'en sais rien. 10 000 pour moi, voilà. Middle Class, c'est entre... Je suis désolé de parler de l'argent, mais c'est un exemple qui marche bien pour mes vues mathéisées. Donc, entre 2 000 et 10 000. Alors, les French Middle Class, c'est un peu moins, parce que les French Middle Class, c'est un peu entre 2 000 et 4 000 et Country France. Alors, les CSP Plus, on va dire que c'est entre 4 000 et 10 000. Et puis, les User by Country. Alors, on va créer ça. Après, je vais insérer quelques personnes. Donc, John Doe qui habite aux USA, 3 500. LNSU, 3 700. Jacques-Jean-Martin en France, 2 700. Et puis, alors, Jacques Dupong, c'est un jackpot 12 000. Jackpot. Après, on a des données par table et par vue. Donc, alors, attendez. Donc, là, c'est les users. Ça, c'est les riches. Ben, normal. Parce qu'on a défini les riches comme ayant la vue qui finit... Ceux ayant plus de 10 000. Donc, il n'y a que Jacques Dupong, d'accord. Les Middle Class, bon, on va avoir un paquet de gens. Donc, voilà. Les French Middle Class, ben, comme par hasard, on n'a que Jean-Martin. Parce qu'il n'y a que deux Français dans l'exemple. Il y en a un qui est riche et l'autre qui n'est pas riche. Les CSP+, il n'y a personne. Et User by Country, bon, voilà. Donc, on va faire une expérience sociale. On va faire un déclassement. C'est quoi un déclassement ? Ben, c'est un gars qui voit son salaire réduire. Donc, d'accord. Donc, là, je dis, bon, ben, toi, Dupont, c'était quoi ? Ouais, Dupont qui est à 12 000, là. Ben, c'est fini. On vient de faire un plan social dans ta boîte. Donc, tu passes à 8 000. Estime-toi, Ron, ne pas faire partie de la charrette. Hop. Et donc, maintenant, je regarde les riches. Est-ce qu'il est là ? Il n'y a plus là. Ben, oui. Parce qu'en fait, ma vue a été mise à jour. D'accord. Et French middle class, il n'est toujours pas dedans parce qu'il gagne quand même un peu trop. Par contre, maintenant, il fait partie des CSP+. Et lui, donc, il en a marre d'être déclassé. Donc, il dit, ben, voilà, je vais déménager aux États-Unis. Hop. Je change le pays. Et je me barre aux US. Très bien. Est-ce que l'herbe n'est plus verte ailleurs ? Alors, du coup, si je refais un French CSP+, il ne devrait plus être dans la barrelle. Mais il a bougé. Il n'est plus français. Par contre, s'il bouge aux US, il va faire partie de la middle class là-bas parce que l'échelle, c'est entre, je crois, 4 000 et 10 000 là-bas. Donc, voilà. Mais il ne fait plus partie des riches, évidemment. Et dernière démo, c'était quoi déjà ? Le group by. Alors, le group by, c'était... J'avais créé une vue matérialisée. C'était user by country. C'était la clé de partition. C'était le pays. Et pour chaque pays, on va regrouper les utilisateurs ensemble. Donc, je vais pouvoir faire mon group by. Donc, en gros, je veux le pays, la moyenne du salaire, le max, le min en fonction du pays. Donc, hop, allons-y, allons-y. Voilà. Il n'y a que deux pays. Alors, je peux basculer en mode graphique. Mais ça, c'est Zeppelin. Ça ne sert à rien à voir avec Cassandra. Donc, là, je peux avoir la distribution par pays et par valeur min, max, etc. Petite démo. Des questions ? Oui. Ah, ben, ça... ... ... ... ...